Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Salut. Cette semaine, on va parler 15 de France avec cette victoire contre l'Italie qui ouvre tellement de perspectives qu'on se demandera carrément si on ne pourrait pas taper les anglais dans 15 jours au Stade de France. Puis on parlera de Mathieu Bastaro, dernier sauveur en date des Bleus, qui a conquis tout le monde avec l'équipe de France et qui fait bien plaisir à Toulon aussi en top 14, ce qui nous permettra de passer au top 14 justement pour notre dernier thème et avec les malheurs de Clermont encore battus à domicile, de revenir sur cette malédiction qui frappe le champion depuis quelques années. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique Rugby d'équipe. Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Clément Dossain, bonjour Clém. Bonjour Cricri. Et Romain Bergogne, nouveau venu dans l'émission et qui on souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour Christelle. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion, lié, jeu. Alors l'équipe de France a gagné, sonné au bois, raisonné musette. Après 343 jours de défaite et de descente dans les profondeurs du classement, hier B, les Bleus ont battu quelqu'un. Ils ont battu une Italie qui n'est pas vraiment la meilleure version d'elle-même, comme on dit dans les livres de développement personnel. Ils l'ont battu sans bonus offensif et sans donner beaucoup de regrets aux milliers de Marseillais qui ont laissé le vélodrome sonner le creux. Mais on fera la fine bouche plus tard, genre quand on sera capable de battre le Japon ou quand on sera capable de rentrer sous sans tomber de son lit. On ne fait tellement pas la fine bouche d'ailleurs qu'on se demande carrément si on pourrait battre l'Angleterre la semaine prochaine. Bah oui, carrément, parce que les Anglais, ils ont perdu, sonné au bois, raisonné musette. Eux qui avaient gagné 24 de leurs 25 derniers matchs, eux qui n'avaient pas perdu contre l'Ecosse depuis 2008. Ils ont été débordés de partout, par les Écossais. Et comme ils avaient déjà eu du mal contre le Pays de Galles, qui n'avaient battu que 12-6, dans mes souvenirs, on se dit que peut-être... Alors messieurs, est-ce qu'on peut vraiment se dire que peut-être on va plutôt être une bonne victime expiatoire ? Ils vont tellement tout nous faire qu'on va finir avec un score négatif. Peut-être rien du tout, moi je crois. Parce que certes, l'Angleterre a perdu, mais il faut d'abord dire une chose, c'est que l'impression visuelle laissée par le 15 de France vendredi contraste tellement avec ce qu'on a vu samedi, sur les deux matchs d'ailleurs, sur l'Irlande-Gal et l'Ecosse-Angleterre, que ça fait mal aux yeux. On n'a vraiment pas le sentiment que c'est la même division. En gros, c'était milieu de classement de Pro D2 international le vendredi soir et du très haut niveau de Coupe d'Europe le lendemain. Même quand on gagne, tu n'es pas content. Non, mais on a gagné tant mieux, c'est très bien. Mais sincèrement, de là à tirer la conclusion qu'on peut battre l'Angleterre la semaine prochaine, c'est aller beaucoup trop loin. Surtout, ils ont pas mal joué contre l'Ecosse. Ils ont perdu, ça arrive, mais pas en étant mauvais. Ils ont été moins bons que d'habitude, mais il n'y avait rien de honteux dans leur jeu. C'est juste qu'ils étaient tombés sur meilleur que ce jour-là. Comme leur niveau moyen reste sans doute supérieur à celui de l'équipe de France actuellement, je ne pense pas qu'on puisse se baser sur les résultats du week-end pour avoir un peu d'espoir. Parce qu'on avait presque battu les Écossais, non ? Oui, bien sûr, mais on a presque battu l'Irlande aussi la semaine, 15 jours avant, qui a presque, dans ce cas-là, on est presque champions du monde aussi. On a été presque champions du monde il y a quelques temps. C'est vrai que maintenant, il faut se dire que la France est en deuxième division au niveau mondial et que jouer l'Angleterre, de toute façon, quoi qu'il arrive, les bats, c'est un exploit. Les Anglais, ils ont perdu une fois. Je les vois mal perdre deux fois, surtout contre nous. Donc voilà, les bats, ce serait un exploit, mais on n'a aucune certitude. On en a beaucoup, mine de rien, contrairement à nous. Après ce que disait Aurélien, Aurélien disait qu'ils avaient fait plutôt un bon match. Je pense que c'est quand même, on peut dire que c'est sans doute leur plus mauvais match depuis l'arrivée d'Eddie Jones. Il y a quand même eu pas mal d'erreurs côté anglais. Ils sont tombés, il faut le dire aussi, sur une équipe d'Écosse qui marchait sur l'eau. Ils ont tenté des trucs incroyables. Russell a fait un match phénoménal. Et je rejoins Romain sur le fait que cette équipe d'Angleterre-là, je la vois mal perdre deux fois de suite. Elle a toujours le tournoi à aller gagner. Parce que certes, le grand chelème s'est envolé, mais ils peuvent jouer une finale contre l'Irlande lors de la dernière journée à domicile. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est Angleterre-Irlande. Donc voilà, ils vont venir au Stade de France remonter comme des coucous. Et bon, ce n'est pas sur le très peu de certitude née de ce match-là. Mais nous, ce qu'on a produit pour battre l'Italie, ce n'est rien par rapport à ce qu'a produit l'Angleterre en perdant, en fait, en résumé. Je ne pense pas qu'il fasse se fier sur ce match-là de l'Angleterre. C'est vrai que tu disais quelque chose dans ton lancement, Christelle, qui est intéressant, c'est que ça fait deux matchs moyens de suite quand même. Parce que le match contre le Pays de Galles, ils le gagnent avec beaucoup de difficultés. Les Galois les ont vraiment secoués. S'il n'y a pas Stécy qui a fait hurler la presse galoise, refusé, peut-être qu'ils le perdent. Donc c'est sûr qu'ils sont là dans un moment un peu moins bien. C'est le fameux contre-coup de la tournée des Lions aussi l'été dernier qui doit arriver à ce moment-là pour eux. On en parlait avant le tournoi, il est là. Clairement, on voit qu'ils ont quand même un petit coup de barre et que ce soit contre les Galois ou même les Écossais ce week-end, quand il a fallu mettre un deuxième coup dans le match et essayer d'accélérer une deuxième fois dans le match, on voit qu'il cale un petit peu à ce moment-là. Ils ont un absent de marque, on l'a déjà beaucoup dit, mais c'est Billy Vinipola qui leur fait défaut. Hughes est revenu ce week-end, mais il n'était peut-être pas au top de sa forme. Il manque Ben Young aussi, le demi-de-mêlée titulaire. Eux aussi, ils ont leur lot d'absents, ça c'est sûr. Ils ne sont pas dans la forme de l'année dernière, mais tu as l'impression qu'ils ont quand même un socle de certitude assez balèze pour ne pas paniquer parce qu'ils ont perdu un match. Surtout que ce qui les rassure, c'est qu'ils jouent la France après. Donc ça a de quoi donner confiance. Ils ont tout simplement des certitudes aussi en termes de joueurs. Nous, on est encore là à 10 jours ou à 12 jours du match contre l'Angleterre à se demander qui va être aligné à tel ou tel poste. Chez eux, il y a très peu d'incertitudes, notamment au poste clé. On sait très bien qui va démarrer la rencontre. Donc la fameuse colonne vertébrale dont on a fait un dossier la semaine dernière dans le journal pour montrer qu'en France, elle bouge tout le temps. L'Angleterre est le pays qui a la colonne vertébrale la plus... La colonne vertébrale, c'est 2, 8, 9, 10, 15, qui est la colonne la plus stable du rugby mondial depuis maintenant deux ans. Donc voilà, il y a beaucoup d'ingrédients qui font penser que ça va être coton. Romain, toi, ce que tu as vu sur l'équipe de France, tu te dis qu'il y a quand même des choses qui... Je me dis que si on veut battre les Anglais, il faut faire... C'est banal ce que je dis, mais un match complet sur 80 minutes. C'est vrai que c'est banal. Ce qu'on voit depuis deux ans avec cette équipe de France-là, c'est qu'il n'y a pas de fil conducteur sur un match. On n'arrive pas à tenir un match. On fait une bonne première mi-temps en Écosse. D'ailleurs, on perd complètement le fil. Même là, contre l'Italie, on voit qu'il y a des séquences dans le match où cette équipe-là est perdue. Contre l'Italie, ça passe. En Écosse, ça nous permet d'être dans le match jusqu'à l'heure de jeu. Contre l'Irlande, ça nous permet presque de faire un hold-up. Mais contre l'Angleterre, si on n'est pas efficace quand on rentre dans les 22 mètres adverses, si on leur offre des pénalités, enfin les grands classiques, c'est toujours pareil. Mais contre les Anglais, ce sera clairement fatal parce qu'eux vont venir avec leur machine qui est parfaitement huilée malgré la défaite samedi en Écosse. Sur un match en 80 minutes, s'il n'y a pas plus que ça dans le fil conducteur de cette équipe-là, il n'y a pas trop de raison d'espérer malheureusement. Toi, tu as vu des choses de l'équipe de France qui pourraient permettre de rêver un petit peu plus ou vraiment pas du tout ? Même une victoire ne change rien, c'est toujours désespérant. Ça a dû leur donner confiance quand même. Forcément, ils avaient tellement besoin de ça que ça a dû, à la limite, au minimum, augmenter ça, leur capital confiance. Mais de certitude dans le jeu, je ne vois pas trop ce que ça a pu apporter, le match de l'Italie, parce qu'ils commencent super bien en mettant un essai très vite, mais ils se prennent la copie conforme juste après de manière pas très glorieuse. Et puis ça n'a pas été très convaincant quand même sur le fond, sur la forme. Il y a des nouveaux visages peut-être qui arrivent avec de la fraîcheur, qui n'ont pas le passif des défaites et qui ont apporté quelque chose. L'Elié, Rémi Grosso, une surprise. Voilà, donc tu as deux, trois peut-être individualités qui peuvent, mais ce ne sont pas elles qui vont changer le rapport de force contre l'Angleterre. Après, il y a une année où, sous Saint-André, je crois, on les bat de dernière minute. 2014, 2014, 2017, Ficou. Il y a toujours une motivation supplémentaire quand même chez les Bleus au moment d'affronter l'Angleterre. L'année dernière, chez eux, je ne pense pas qu'on s'en ridicule. En 2016, si je ne dis pas de bêtises, on les accroche pour le 13h30. Ça fait plusieurs années que c'est dit que... On prend un essai de Benteo à 10-15 minutes de la fin. Ça fait plusieurs années qu'on dit que l'Angleterre est nettement supérieure à l'équipe de France, mais paradoxalement, on ne se prend jamais de branler contre eux. On ne se prend jamais de branler, mais on est toujours mobilisés. Je crains le scénario du match d'il y a deux ans. Si je ne dis pas de bêtises, on doit perdre de 10 points. Je crois que c'est 21-31 où on met beaucoup de pénalités, on ne met que des points au pied et où on n'est toujours pas très loin, mais jamais devant. Et au final, il y a 10 points et je crois que c'est à peu près le rapport de force actuel entre ces deux équipes. C'est vrai, l'équipe de France, elle prend peu de rouste dans le tournoi. même l'année dernière, on l'a dit en Angleterre. Mais voilà, je pense qu'il en manquera encore un petit peu sur ce match-là. Ça me semble vraiment, vraiment, vraiment compliqué de pronostiquer une victoire de l'équipe de France. Ok, alors on passe au deuxième sujet, Mathieu Bastarot. L'équipe de France nous rajeunit après Morgane Parra, après Lionel Boxis, Mathieu Bastarot. Mathieu Bastarot revenu en grâce, Mathieu Bastarot touché par la grâce, même on dirait. Les commentaires sont dits tirambiques. Le fond, la forme, il aurait tout à nouveau, Mathieu Bastarot. Il y a 15 jours, on s'emballait ici même sur Teddy Thomas, qu'on voyait bien comme nouvelle star du 15 de France. Une obscure nuit plus tard, nos espoirs ont été fessés. Alors, pourquoi pas Basta comme nouvelle star du rugby français ? La nuit obscure, lui, s'est faite. Là, on est tranquille. Il a encore tendance à avoir le verbe un peu fleuri sur le terrain. On rappelle qu'il vient de purger une suspension de trois semaines pour avoir insulté un adversaire. Mais en ce qui concerne ses performances sur le terrain, il semblerait que le centre de Toulon ait franchi un palier. C'est fini. Le gros monsieur qui va taper comme un sagouin et puis advienne que pourra. Mathieu Bastarot joue et fait jouer. À Toulon, Fabien Galtier en a même fait son capitaine. Alors, le Bastara, le Bastarot nouveau a tout pour être l'un des piliers du 15 de France, Aurélien, tu crois ? Il a le gabarit d'un pilier, oui. Je devais rebondir comme ça, c'est ça ? C'est fait. Qui prenne le relais de Guirardot. Et ce que montre Bastarot et ce que montre Bastarot depuis le début de la saison, d'abord en club à Toulon et puis ce week-end dans l'équipe de France, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça que pour une fois, il peut peut-être espérer s'imposer en l'équipe de France. Il montre du caractère en plus de la qualité rugby. Il y a une image qui m'a marquée, je crois. C'est lui qui harangue le public à Marseille à un moment dans le match. Je crois qu'il avait cette volonté en plus de faire vivre l'événement à ses coéquipiers, au public. Et c'est ça qu'il apporte en plus, qu'il peut apporter, que j'espère, qu'il pourra apporter en plus à cette équipe de France. On a beaucoup dit et d'ailleurs, il n'y a pas de nous qui le disons, il suffisait de lire son interview la semaine dernière de Guirardot qui était éloquente dans le journal sur sa solitude. Il disait qu'il avait du mal à faire confiance et à trouver des relais autour de lui. On a suffisamment dit ça pour se réjouir du coup aujourd'hui de l'arrivée de Bastaro. Ils jouent tous les deux dans le même club à Toulon, donc ils se connaissent bien et c'est essentiel. Avant même les qualités de joueurs dont on pourra reparler, je pense que c'est vraiment ce qu'il fait aujourd'hui, qui le rend aujourd'hui sans doute indispensable à cette équipe. Fabien Galtier nous disait avant le match qu'il a trouvé un capitaine de circonstance presque en début de saison, c'est-à-dire qu'il l'a nommé capitaine lors d'une tournée en Argentine parce qu'il n'y avait ni Guirardot ni Vermelaine et que c'était une équipe assez mixte avec des jeunes et que c'était un peu lui qui s'est imposé presque par défaut. Et puis, il a pris le rôle à bras-le-corps et il ne l'a pas lâché. Six mois plus tard, il est toujours capitaine dans une équipe où il y a quand même des mecs qui pourraient prétendre aussi à ce rôle-là. Donc ça, ça en dit long quand même sur ce qu'il est devenu. Et voilà, c'est un mec qui a fini le match capitaine. Donc clairement, il est peut-être même déjà devenu le vice-capitaine officiel de cette équipe de France. Donc sur cette dimension-là, c'est sûr qu'il est important. Vu comme l'équipe doute, de toute façon, le retour d'un mec comme Bastaro en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, ça fait forcément du bien. On le voit un peu comme Guirardot d'ailleurs, c'est leader par l'exemple, suivez-moi, je vais gratter les ballons dans les rugs, suivez-moi, je vais vous donner des bons ballons. Donc forcément, pour les mecs qui sont sur le terrain et qui ont perdu tous leurs matchs depuis un an, d'avoir un mec comme ça au coup d'envoi qui tout de suite montrent l'exemple, ça fait forcément du bien. Après moi, sur Bastaro, j'ai toujours un doute qui fait que sa carrière c'est dé haut, dé bas, dé haut, dé bas sans arrêt et qui fait que très bien, il a beaucoup aidé l'équipe sur l'Italie, maintenant c'est l'Angleterre en face. On va voir, il faut quand même rester prudent parce que c'est un joueur qui se pose beaucoup de questions, qui a quand même eu une carrière très agitée. Donc soyons prudents, mais c'est clair que là, vu l'état de l'équipe et vu ce qu'il a apporté vendredi sur le terrain, en tout cas, son retour est presque vital pour cette équipe-là en équipe de France. Il va être mis par l'Angleterre face à ses limites ou en tout cas à ses anciennes limites. On sait que Bastaro, il pêchait souvent par sa capacité de déplacement et sa capacité de déplacement sur la durée du match. Voilà, il est lourd, c'est sûr que ce n'est pas le centre avec le physique le plus moderne. je crois. Il est annoncé maintenant à 123, je crois. Apparemment, le staff de Toulon lui a fait perdre 10 kilos, au moins 10 kilos depuis le début de cette saison. Donc ça, c'est aussi quand même un indicateur fort de sa prise, de la manière dont il a pris sa carrière en main. Mais bon, toujours est-il qu'il va avoir face à lui Farel et Joseph, l'un qui est très joueur, l'autre qui joue beaucoup sur les appuis. Donc ça va être un vrai test aussi. Ça risque d'être un match où on aura beaucoup moins le ballon que contre l'Italie. Donc il va être mis à rude épreuve sur ce match-là, dans cette dimension-là. Voilà, il faudra voir comment il répond sur ce test. Après, pour parler de son jeu, justement, il a toujours fait débat, comme tu disais, Romain, parce qu'il paraît un petit peu monostyle. Avancer avec le ballon en main et bien défendre. Mais il a quand même montré... Il s'est toujours battu contre cette image, déjà, en disant que techniquement il n'était pas aussi frustre que ça. Peut-être que ses coachs l'ont souvent réduit à ça. Mais c'est ce qu'il disait, c'est la manière dont on veut m'utiliser. Donc il était utilisé dans des lancements de jeu pour aller percuter les défenses adverses. Mais il a quand même souvent su prouver qu'il pouvait faire des passes avec du déchet, bien sûr, peut-être plus que d'autres centres de niveau international. Mais chercher les passes après contact, ce n'est pas contre l'Italie qu'il a fait ça pour la première fois. Quand on suit régulièrement, il avait cette arme. Alors après, est-ce qu'il était mis en position de l'utiliser ? Peut-être pas, justement. Et c'est peut-être sa chance aussi dans cette équipe de France, c'est qu'on ne va pas le réduire au rôle de bélier parce qu'il fait 130 kilos et qu'il faut aller percuter, fissurer le mur défensif adverse. C'est peut-être sa chance aussi. On l'a vu à deux reprises attaquer très franchement la ligne en se disant « Ah, il va aller défoncer la défense italienne » et finalement lâcher son ballon pour une redoublée au dernier moment. Donc voilà, il a cette capacité aussi de jouer en « leur » entre guillemets. Et il peut apporter des solutions offensives hyper intéressantes à cette équipe de France. Il est associé à Doumerou qui lui est évidemment sur un autre registre plus véloce, plus rapide pour aller chercher les extérieurs. Donc c'est une paire de centres qui est a priori complémentaire. Voilà. À confirmer quoi. Malheureusement, tu citais en introduction tous ces joueurs dont on a pensé qu'ils étaient ces derniers temps. On pourrait ajouter Dupont. On avait fait une émission sur lui après le match contre les Blacks et c'était le Superman de l'équipe de France et puis patatras. Donc nous ne nous emballons pas trop vite. Il faut que Bastaro confirme sur la durée et si déjà il pouvait enquiller deux bons matchs pour finir le 30 mois, ce serait bien. Ce que j'aime bien chez ce joueur, c'est que c'est aussi un personnage assez attachant. Tu parlais aussi, Romain, de ses hauts, de ses bas. Quand en 2009, je crois, jeune joueur, il a un problème en tournée avec l'équipe de France en Nouvelle-Zélande qui tourne mal. Et puis d'autres histoires comme ça, je me souviens d'un match avec Toulon qu'il avait fini en pleurs contre le stade français devant les caméras. Il a ce côté hyper à fleur de peau touchant qui le rend attachant. Et voilà, il a peut-être aussi cette petite dimension plus que tous les enfants sages qu'on a l'habitude de voir en équipe de France. Enfin, sages devant les caméras mais ce qu'ils font une fois que les caméras sont éteintes. Il est connu du grand public parce qu'aujourd'hui c'est un des rares connus. manque de gens connus du grand public et aujourd'hui les gens à la limite s'ils peuvent s'identifier à un joueur en équipe de France même Guiardot apparemment n'est pas très connu. Mathieu Bastaro ça parle déjà plus aux gens et c'est vrai que pour l'image déjà de l'équipe aussi c'est un petit peu un soulagement pour cette équipe-là qui manque un peu de tête d'affiche. il a un petit grain de folie et de pas comme les autres qui le rend peut-être aussi comme ça. Il y a une finale de Coupe d'Europe avec Toulon où je crois qu'il avait été super bon et à la fin du match il avait même tenté un drop mais alors qu'il était passé mais 20 mètres en dessous de la barre. C'était une catastrophe et il avait réussi à venir en zone mixte. Bon, il avait gagné c'était plus facile et avec beaucoup d'autodérision on parlait de sa tentative de drop. Il a ce côté-là aussi sincère touchant authentique en fait et qui alterne avec des moments où on l'entend plus pendant 6 mois il fait la gueule et il joue mal. Il avait donné une interview à Renaud Bourrel en début d'année il a dit bon c'est l'interview de l'année ce sera la seule il n'y en aura pas d'autre donc c'est vrai qu'il est parfois un peu distant avec les médias et en même temps à chaque fois qu'il se présente en zone mixte il dit des choses il est entier il n'y a pas trop de langue de bois chez lui je ne sais pas si c'est cette saison début de saison un match où il faisait très chaud et l'homme de terrain sur canal je crois bien l'interview en lui disant Mathieu il fait chaud et il lui répond tu dis ça parce que je suis gros ça le temps pour les gros il a de l'humour en plus il a dû apporter je pense un peu de un peu de sourire dans ce contexte d'homorosité la semaine dernière avec son Provence et puis lui en plus il revient avec les crocs parce que Guy Noves l'a clairement zappé pendant les deux ans de son mandat il finit par le rappeler quand même ça c'est un signe aussi parce qu'il le rappelle en novembre non mais t'as raison au début il n'en veut pas du tout en mode fond de tiroir j'ai plus personne tiens alors je rake je rake ça veut dire que Bastaro a résisté à ça a même résisté à un Noves qui le considérait comme l'antithèse de ce qu'il voulait sur un terrain de rugby il était même montré en contre-exemple ça devait être assez vexant pour lui c'est genre quel centre vous voulez il y a un centre que je ne veux pas c'est du genre Mathieu Bastaro je vais mettre un projet de jeu un peu fluide avec du mouvement désolé pour lui mais il n'est pas compatible avec ça c'est vrai que pour lui ça devait être dur à entendre et le voir revenir avec cet appétit là aussi ça explique clairement ses intentions de jeu parce qu'on voit qu'il a envie de casser cette image là comme disait Aurélien je suis un bourrin je rentre dans les défenseurs adverses je suis résumé à ça alors que ce n'est pas du tout le cas ok et bien on va changer de sujet passer au dernier et au top 14 bon ce week-end clairement a subi sa sixième défaite d'affilée en top 14 contre Yona grosse équipe au Yona ils sont derniers c'est simple en fait la dernière fois où c'est arrivé si défaite d'affilée en championnat les Volcans d'Auvergne étaient encore en activité le champion de France coule complètement enfin pas complètement complètement puisqu'il lui reste un quart de finale de coupe d'Europe à la maison pour sauver sa saison et puis un petit peu la saison prochaine mais en championnat le Brennus s'est déjà en volée très très loin du Michelin c'est même plutôt derrière qu'il faut regarder histoire de ne pas jouer un vrai derby la saison prochaine contre Aurillac en deuxième division donc on sait bien qu'il y a clairement un chat noir à Clermont dont l'infirmerie est encore plus pleine que le Tiger Lily un soir de défaite du 15 de France mais le champion qui sombre c'est très commun en fait ces dernières années on a vu le Racing le stade français vit des saisons post-sacres compliquées par exemple je ne sais pas Clément le problème c'est quoi il y a des faits concrets qui peuvent expliquer ces saisons là d'abord je vais vous donner des stats parce que tu sais que j'aime bien les stats les trois derniers champions dont tu viens de parler on a fait le comparatif en nombre de points sur la saison régulière donc l'année de leur titre et la saison suivante le stade français la saison suivante c'est moins 29 points le Racing c'est moins 19 points ils s'étaient quand même qualifiés à l'arrache à la sixième place et Clermont à ce stade de la saison c'est moins 26 points donc voilà c'est une tendance très lourde depuis trois ans mais qui s'inscrit quand même au-delà de ça dans la durée parce que seul Toulouse a conservé son titre depuis la création du Top 14 en 2011-2012 et quasiment tous les champions ont vécu une saison d'après qui était moins bonne que celle de leur titre donc voilà alors après les raisons à cela il y en a une toute bête je pense que c'est la reprise tardive de l'entraînement comparée aux autres c'est-à-dire que voilà ils finissent leur saison plus tard et en général les vacances s'étirent un peu elles sont un peu moins studieuses que festives que celles des autres et donc l'entraînement reprend plus tard tout simplement il faut il faut redonner trouver des leviers de motivation pour voilà relancer ses joueurs dans la conquête d'un deuxième d'un deuxième Brenus il y en a plein d'autres d'autres raisons mais je pense que le championnat il est beaucoup beaucoup plus dense qu'il ne l'était à l'époque où des clubs comme comme Béziers comme Toulouse pouvaient pouvaient rafler des titres sur des mais sans remonter aussi loin samedi après le match Clermont-Uyona on discutait avec Adrien Bononato l'entraîneur d'Uyona on parlait de la situation de Clermont il nous disait mais moi j'ai vécu ça avec le stade français qui a été champion en 2015 et qui a fait une saison 2015-2016 catastrophique donc Bononato était dans le staff du stade français à cette époque là et il nous disait mais une des raisons c'est que le top 14 est beaucoup plus dense qu'il y a seulement 5-6 ans il ne faut pas remonter aux années 70 où aujourd'hui tu as 8-9 clubs qui sont encore en course pour le top 6 il y a 3-4 ans tu en avais 6-7 et tu avais parfois un qualifié par défaut un mec qui ne voulait pas être en phase finale et qui s'y retrouvait sans l'avoir trop fait esprit donc voilà c'est cet aspect là c'est quand tu étais champion tu pouvais aller gagner même en étant à poil chez le dernier et maintenant le dernier vient te taper chez toi et puis tu pouvais te permettre une reprise de saison peut-être un peu poussive sur les 6-7 premières journées c'est ce qu'on s'est dit pour Clermont d'ailleurs on s'est dit ils vont rattraper 2-3 victoires à l'extérieur cette saison Clermont c'est jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien et puis bon ça y est maintenant rien ne va plus mais Clermont ce qu'on voit ce qui leur a fait mal c'est qu'ils ont gagné tout leur match à domicile jusqu'au 31 décembre contre Castres et qu'on voit que ce match-là leur a fait quand même très mal parce qu'ils avaient toujours justement cet équilibre-là en se disant bon on gagne à domicile on perd à l'extérieur mais il y a bien un moment où ça va passer à l'extérieur on va faire le quota de points pour finir 6e et ça va passer et on voit que Castres quand même vu le scénario du match où si je me rappelle bien ils mènent quasiment 20 points en début de deuxième mi-temps et ils finissent par perdre ce match-là et là tout s'enchaîne derrière parce qu'il y a le match au Racing la semaine suivante avec le fameux KO enfin toutes ces images-là qu'on suivit et qui font qu'on sent que là psychologiquement les mecs ont peut-être un peu aussi lâché et on voit que rien ne va pour eux ils n'ont plus de réussite la fameuse réussite du champion malheureusement pour eux elle est loin sur le dernier match contre Jonas qu'ils ont montré sur le terrain c'était quand même très inquiétant alors clairement on en a parlé souvent cette saison il y a tous ces blessés mais à un moment eux-mêmes espéraient sortir de cette spirale ils faisaient le dos rond en disant qu'il y aurait des jours meilleurs et là en disant qu'ils récupéraient leurs joueurs par exemple mais en ce moment chaque entraînement du capitaine de veille de match ils réussissent à péter un ou deux joueurs donc contre Jonas il était joué avec Patricio Fernandez en 10 la veille il s'est pété à l'entraînement du capitaine donc rien ils sont épargnés en rien du tout voilà ça c'est à leur décharge après il y a peut-être des problèmes plus profonds mais sur les blessures clairement il faut peut-être se poser la question de savoir comment est-ce que c'est possible d'avoir autant de blessés sur une saison des blessures souvent c'est des joueurs qui se blessent tout seuls en plus c'est pas il y a tout eu il y a eu de la fracture de l'entorse du genou du tout du doigt de l'ongle du pied l'ongle de pied ouais ils ont eu une gamme assez variée effectivement de blessures en tout genre mais parfois maintenant ils nous disent même plus quand un joueur est blessé c'est à dire quand un mec est blessé deux trois semaines seulement voilà ils signalent même plus que c'est un absent parce que déjà bon ils n'ont plus la place sur leur site internet ça rentre plus mais bon c'est sûr c'est que l'usure mentale aussi oui l'usure mentale peut-être quand on voit je crois ils perdent à peau dans les arrêts de jeu sur une énorme à narif il faut t'emmêler ils mènent de 20 points à Oyonna ils font match nul il y a aussi ah oui non mais c'est ils n'ont pas réussi ils n'ont pas eu la force psychologique d'aller chercher les petites victoires desquelles ils étaient proches à un moment et leur saison a basculé dans le catastrophique juste après puis je ne sais pas si c'est pas Azema aussi qu'il disait que vu le nombre de blessés ils auraient pu aussi changer leur façon de jouer pour resserrer un peu et ils ont continué à déployer le même jeu alors ça il disait qu'il refusait de changer de style de jeu c'est sûr qu'il a des joueurs de très haut niveau avec des profils très particuliers qui manquent et donc ceux qui l'ont en place ne sont pas au même niveau alors peut-être qu'autour du club circulaient des conseils mais ça change de style de jeu faire un truc plus efficace plus facile à mettre en place et dans une interview que j'ai fait avec lui la semaine dernière ça il s'y refusait parce que l'ADN de Clermont c'est pas celui-là il avait un argument qui se tient plus c'est que quand ils arriveront au quart de finale de coupe d'Europe pour gagner contre le Racing ça marchera pas s'ils ont un jeu restrictif et donc pour être prêt à ce moment-là il faut continuer à jouer comme ils savent jouer comme ils veulent jouer quitte à mourir avec cette idée-là parce que pour ce match-là il leur faut quand même un minimum de dynamique et de confiance parce que s'ils arrivent à ce match-là avec neuf défaites d'affilée même si les internationaux sont revenus certains joueurs sont revenus on voit mal comment ils peuvent s'en sortir face à un Racing sauf ce week-end mais qui se débrouillent bien en ce moment donc ça va être faire tapis sur le quart de finale de coupe d'Europe parce que maintenant c'est le cas pour eux c'est ça ou rien donc ça s'annonce périlleux quand même On verra peut-être qu'on se reverra fin mai et on se dira que c'était un mal pour un bien et qu'ils auront été champions d'Europe ce titre après lequel ils courent depuis longtemps et que finalement peut-être que cette saison moisi en top 14 leur aura servi mais je rejoins Romain sur une chose c'est qu'il faut qu'ils regagnent vite avant le quart de finale parce que enfin vite il leur reste un gros mois maintenant et ce serait bien qu'ils emmagasinent au moins 2-3 victoires avant ce match-là ça les joueurs le disent eux-mêmes Alex Lapendry qui était capitaine après le match est venu parler à la presse il dit mais qu'il sent une fébrilité un manque de confiance énorme et que là il ne faut plus penser à Cali il ne faut plus penser à... Non mais de toute façon on est mort il faut juste penser à gagner un match pour regagner petit à petit en confiance en la faire grandir à nouveau voilà c'est... se mettre en mode équipe de France en fait très bonne conclusion la boucle est bouclée absolument du coup on va passer à vos conseils pour le week-end prochain quel match ne devons-nous manquer sous aucun prétexte pour passer le plus doux des week-ends si oui je sais Clément oh y'en a stade français oh y'en a stade français dimanche midi 30 le stade français rarement quelqu'un m'a donné autant de rêves est en péril bon t'as rien d'autre à faire dimanche à midi et demi ici on réveille je peux rien dire mais j'ai quand même une vie trépidante d'accord le stade français donc a perdu le week-end dernier contre Agin à la maison se met en gros péril pour le maintien et s'ils perdent celui-là il y a déjà le feu et le feu risque de gagner tous les étages du club ça devient problématique et Oyo va regagner de l'espoir de maintien deux victoires consécutives tout repart Aurélien tu nous conseilles quoi ? moi je vais suivre un Clermont-La Rochelle qui l'année dernière c'était les deux meilleures équipes de la saison régulière et là cette année les deux sont en méforme bon clairement beaucoup plus que La Rochelle mais La Rochelle quand même vient de perdre deux matchs de suite dont le dernier à domicile ce week-end contre Toulon et ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas perdu chez eux ? depuis mai 2016 21 matchs et ils ont clairement un coup de moins bien La Rochelle donc un match du haut de tableau de moins bien de deux équipes en méforme ça va être super j'ai hâte d'y être vas-y Romain toi aussi fais nous rêver s'il te plaît moi je vais dire Lyon-Toulon Lyon parce que clairement j'ai regardé un peu leur programme ensuite c'est du lourd c'est Toulouse La Rochelle le Racing donc s'ils veulent aller chercher un top 6 c'est maintenant ils ont fait un super début de saison ils ont eu un gros trou d'air derrière exactement sur la même sur la même phase des matchs allés d'ailleurs quand ils avaient enchaîné ces gros clubs ça s'était pas très très bien passé donc là c'est pour eux c'est le match s'ils le perdent à mon avis pour le top 6 ça va être compliqué donc voilà puis tout le monde vient de gagner à La Rochelle ils sont chauds donc ça peut être sympa très bien on verra ça et bien voilà c'était l'équipe rugby le podcast une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec Aurélien Bouisset Clément Dossin et Romain Bergone merci à Quentin à La Technique retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast et Soundcloud n'hésitez pas à réagir laissez-nous des commentaires des étoiles on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada